L'émission qui sera animée par Sylvie Bernier et que j'ai le plaisir de vous présenter, comme vous le voyez, en direct du Centre Molson pendant le spectacle de Céline Dion qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Alors, bonne soirée à tous et bon spectacle! La passion, la persévérance et la discipline. Voilà trois moteurs qu'on retrouve chez la plupart des athlètes amateurs. Mais ces athlètes québécois ont aussi un rêve, celui de tous ceux et celles qui aspirent au plus haut niveau de l'excellence sportive. Cependant, les athlètes, même les plus beaux talents, n'arriveraient pas à percer sans un appui financier et un encadrement favorable. Justement parce qu'elle sait le travail et l'effort qu'il faut consacrer à la poursuite de son rêve, Céline Dion a choisi d'apporter son soutien à la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Créée en 1995, donc encore toute jeune, la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec est un regroupement de gens et de compagnies qui ont décidé de s'associer pour favoriser le développement sportif et académique des athlètes du Québec. La Fondation a ceci de particulier, c'est qu'elle encourage aussi les jeunes athlètes à poursuivre leurs études de façon à bien préparer leur après-carrière. Voici tout de suite Céline Dion dans une entrevue qu'elle a apportée plus tôt à Sylvie Bernier qui nous raconte son coup de cœur pour la Fondation. Céline, on parle encore de ta prestation qui est extraordinaire aux Jeux d'Atlanta. Je peux même t'avouer que pour la première fois en 12 ans, tu m'as donné le goût de retourner plonger. J'avais le goût d'en participer aux Jeux olympiques. Vraiment, c'est extraordinaire. Je pense que plusieurs personnes te l'ont dit. Mais comment magique que ça a été pour toi? Ça a été magique au point de dire que ça a été le plus grand moment de ma carrière. Ça a été beaucoup d'émotions, c'est sûr. J'ai trouvé ça difficile aussi. Je n'ai pas trouvé ça difficile, pas autant difficile de le faire qu'avant. Par exemple, les préparatifs de tout ça. Je pense que c'est ça qui a été le plus difficile. C'est sûr que sur le coup, quand on m'a proposé d'interpréter la chanson, qu'on m'a choisie, j'ai été super honorée et que ça m'a vraiment touchée. J'étais contente. Mais de se préparer, de savoir que tu vas chanter devant presque 4 billions de personnes. Tu ne peux pas penser à ça tout de suite parce que là, tu es en tournée de spectacle aux États-Unis et au Canada. Puis là, ce n'est pas le temps de penser à ça, mais tu le sais. Là, c'est de mettre cette petite case-là d'émotion de côté puis de continuer à te tourner de spectacle. Puis de ne pas en parler trop, tu sais. Ça, ça te draine ton énergie beaucoup. Qu'est-ce qui t'a motivée à accepter de nous aider finalement à ramasser des sous pour la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec? D'avoir participé aux Jeux olympiques premièrement m'a fait réaliser à quel point les athlètes sont tellement courageux de continuer à croire, à se battre et à s'entraîner et d'aller toujours plus loin. De vivre dans les coulisses et de voir ces athlètes jeunes. Je me suis dit, moi, d'avoir vécu le plus grand moment de ma carrière, d'avoir participé aux Jeux olympiques, si je peux faire quelque chose en retour, c'est rien du tout pour moi de faire ça aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir en plus de le faire. Si je peux faire quoi que ce soit, je le trouve tellement important, parce que ça m'a touchée beaucoup d'être autour des athlètes, d'être près d'eux, non seulement de les voir à la télévision, mais d'être près, d'être avec eux autres sur la même scène. J'ai été très fière, puis je me suis rendue compte à quel point tout était tenu comme sur une ficelle qui, c'est pas solide. C'est des gens hyper forts, mais tellement sensibles, et c'est tellement pas sûr. Qu'est-ce qui arrive après, s'il y arrive pas jusqu'au bout? Tu sais, c'est une vie, on parle d'une vie de 14 ans qui se rendra... Moi, c'est ça qui m'a touchée le plus, de voir, comme la petite Marie-Lou... Marie-Lou. La petite Marie-Lou, qui est super belle, qui est super bonne, qui est extraordinaire, que j'ai rencontrée, puis que j'aime bien gros, qui s'est pas rendue, malheureusement, jusqu'à son rêve. Elle réalise peut-être pas, elle aussi, comment bien elle apporte à plein de gens, mais quand même, elle a pas été jusqu'au bout de son rêve, elle a pas réalisé ça. Puis moi, ça me crève le cœur. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai accepté de le faire, parce que je me dis, elle a travaillé tellement fort, comme beaucoup d'autres, puis ça y arrive pas. Puis moi, j'ai réalisé mon rêve, je le réalise tous les jours. Puis de voir que Marie-Lou peut pas le faire, ça me crève le cœur. Puis je veux le faire pour elle, puis je veux le faire pour tous les athlètes qui se retrouvent nues, sans rien, mais avec des muscles, avec un cœur et avec un âme extraordinaire, mais avec rien finalement. Et je veux pas, je veux vraiment pas que la vie pour eux s'arrête là, parce qu'ils méritent beaucoup plus que ça. Ils nous ont emporté beaucoup de rêves, ils nous ont emporté beaucoup, beaucoup de joie à les voir aller, puis à les voir grandir, puis à travailler si fort. Alors, on peut pas les laisser tomber, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être avec toi, avec eux. Je peux vous dire qu'il y a de l'électricité dans l'air ici ce soir. Céline Dion est la chanteuse québécoise qui a vendu le plus d'albums à travers le monde. Sa carrière est à son zénith, et chacun des albums qu'elle enregistre est un véritable succès. Lorsqu'elle entre en studio pour enregistrer une chanson, Céline Dion doit travailler très fort pendant de longues heures. La pression est forte, et c'est que des gens comptent sur elle et ils voudraient pas les décevoir. En fait, à bien des égards, la carrière de Céline Dion ressemble à celle d'un athlète olympique. La pression, la discipline, les longues heures d'entraînement, le besoin de toujours se dépasser. Dans le prochain bloc, on va se transporter à la piscine olympique du Centre Claude Robillard, où Céline a pas eu peur de se mouiller en compagnie de Guylaine Cloutier, Annie Pelletier et Sylvie Fréchette, pardon. Mais pour l'instant, on la retrouve tout de suite en entrevue avec Sylvie Bernier. Je t'entendais tout le long que tu faisais tes entrevues, juste avant ta prestation, puis tu disais souvent, « Ah, moi, j'ai une admiration inconditionnelle envers les athlètes, ils ont juste une chance. » Puis là, je me disais, « Ah, réelle, pises-tu qu'elle aussi, elle a juste une chance ce soir-là? » Il faut que je t'avoue bien sincèrement que je me suis souvent comparée à une athlète, puis je me disais, « Bon, moi, je m'entraîne tous les jours vocalement, je fais des shows, tout ça, bon, je m'entraîne, je suis comme une athlète. » Et quand j'ai commencé un tout petit peu à être derrière les coulisses et à voir les athlètes, à quel point leur corps sont transformés, leur énergie, quelle concentration à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans. Puis moi, je me revoyais à 13 ans à Michel Jasmin, on parlait de, excusez-moi, on parle de concentration, on ne parle pas d'un entraînement pour faire une chose, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me comparer à une athlète parce que c'est tellement ingrat ce que vous faites, je trouve. Moi, je me dis tout le temps, « Bon, je m'entraîne, oui, mais si j'ai un problème vocal, je remets mon spectacle ou je change une chanson ou je vais descendre la tonalité d'une chanson ou je vais tout simplement remettre le spectacle ou la tourner. » Mais toute ma vie, moi, j'ai eu d'autres chances. En studio, quand je fais une chanson puis je la chante mal, je peux faire un deuxième take, je peux reprendre la chanson trois fois, je peux reprendre la semaine prochaine. Le disque n'est pas obligé de sortir dans deux mois, il peut sortir l'année prochaine. J'ai toujours une deuxième chance. Aux Olympiques, je n'ai pas eu une deuxième chance, mais ce n'était eu qu'une fois dans ma vie. Mais maintenant, je peux en parler parce que j'ai un peu vécu backstage dans les coulisses à Atlanta et de voir les athlètes, leur vie toute entière. Ils s'entraînent tous les jours comme si c'était la première fois, comme si c'était le spectacle à chaque fois. Et au moment où ils n'auront peut-être même pas la chance d'aller aux Jeux olympiques, toute leur vie s'entraînent, puis les éliminatoires, je ne sais pas comment ça fonctionne, ou réalisent que ça ne fonctionne pas pour eux autres, ce ne sera même pas pour une autre fois parce que là, ils sont rendus à 14 ans et il est trop tard. C'est incroyable, c'est ingrat. Puis là, qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce qui arrive après? Oh, tu as été bonne toute ta vie, tu étais super, puis tu n'as pas fait les Jeux olympiques, mais tu as une tête extraordinaire. Bien, là, il va falloir que tu retournes à l'école. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est ça que je trouve qui est épouvantable. Parce que moi, je chante, puis après ça, peut-être que je pourrais faire du cinéma, ou après ça, bon, peut-être qu'il y aura d'autres choses, mais je peux quand même continuer à chanter. Je ferai d'autres choses musicalement. Mais est-ce que tu peux faire le lien, justement, si à Atlanta, tout de suite après ta chanson, je t'avais dit, écoute, Céline, c'était la dernière fois que tu chantais, tu ne peux pas gagner ta vie avec ça. Tourne la page, retourne à l'école, puis fais autre chose. Je pense qu'il faudrait bien que je vive avec. Il faudrait que je me arme de confiance en moi encore une fois, et de pouvoir recommencer. Céline, on retourne il y a 20 ans, quand tu étais tout petite. Donc, j'avais 8 ans. Tu avais 8 ans, dans ta chambre, avec ta brosse à cheveux, puis tu chantais, puis tu rêvais... Avec le livre de Michael Jackson. C'est ça. Puis tu rêvais de devenir une star, une Barbra Streisand. Est-ce que tu pensais que c'était ça? Je peux dire que je ne suis vraiment pas déçue de ce que c'est. Je n'avais pas vraiment d'image précise à cette époque-là. Je n'en ai toujours pas aujourd'hui. Quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7, 8, 9 ans, 10 ans, 12 ans, je voulais être dans le show business, et je voulais que ce soit magnifique, et je voulais que ce soit comme un rêve, et je voulais que ce soit grandiose. Mais je ne me disais pas, à 20 ans, je voudrais être là, ou je voudrais avoir accompli telle chose, je voudrais que ça ait l'air de ça. Je n'avais pas d'image précise de rien. Mais aujourd'hui, toute ma vie, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, je ne suis pas déçue. Le show business, c'est, à mon avis, le plus beau métier du monde. C'est une vie exigeante, mais quand on l'aime, elle est exceptionnelle. Je pense qu'il faut être née pour ça. C'est comme un athlète. Il faut être déjà fait pour être gymnaste, pour avoir un peu d'élastique dans le corps. Donc, il faut être fait un peu pour ça. Mais je ne suis pas déçue du show business. C'est aussi grand que quand je le rêvais, quand j'étais petite. Aimes-tu les maillots de bain? Tu adores les maillots de bain. Les maillots de bain, les sous-vêtements, les chaussures, les lunettes. Je ne fume pas, mais les portes-cigarettes, les chaussures. Oui, 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 j'aime les maillots de bain aussi. La piscine? Aimes-tu l'eau? Tu me vois de souvenir? Aimes-tu l'eau? Oui. La natation, le plongeant ou la nage synchronisée? Ça ne va pas me faire le coup. Je suis allée du tout à l'eau. Ok, moi, le genre de plongeant que je fais, là, c'est qu'il faut comme que tu fasses. Moi, premièrement, je suis capable de nager un petit peu. La plante, c'est de même, là, comme un petit chien. Mais à part ça, là, je ne sais rien faire, OK? Je ne peux pas plonger, moi, là, là, optimement. Oui, mais je vais te le montrer. Premièrement, ce n'est pas un plongeant, il faut que tu sois belle, gracieuse, là. Mais non, OK. Il faut que tu ailles vite dans l'eau et que tu rentres dans un petit trou. Fait que c'est ça que tu mets tes mains ensemble. Fait que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est calme! Yeah, right! C'était beau! Toujours, c'était beau! Tu t'arrives par la nage synchronisée? Bien, je vais essayer, tu sais, je ne suis même pas capable de... Ça, c'est incroyable de pouvoir rester sur l'eau, comme ça, avec les jambes, tu n'arrêtes pas de bouger. Tu vas voir, pour que je puisse te montrer une routine, on va utiliser des bouteilles. Avec les bouteilles, regarde, c'est ça. Ça ne fait pas des doux naitre, là. Exactement, regarde. Alors, tu vois, c'est super facile. Non, couche-toi sur le dos. Ressens un peu les bras, tu vas voir, ça va flotter. Plie tranquillement ta jambe. Bien. Alors, tu vois, ce serait possible. Est-ce que tu serais capable de lever un bras? En fait, plie sur l'âge. Ça. Essay de rester le vertical pour moi. Essay de lever un bras, puis de repressant. Est-ce que tu es capable? Oh, non, que... 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tu veux ma peine, après, on pourrait juste envoyer la main. OK, let's go. Ok? On a cherché la musique? Oui. Ok, la musique. Oh, oui. Musique maestro ! Oh, j'ai mal à la tête J'ai mal au cœur Je veux qu'on arrête Appelez-moi le contrôleur Je veux qu'on m'explique Je veux quelqu'un En cas de panique C'était écrit là Oh, 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 oh On tirait sur le pain à la main C'était parfait 5 meilleurs 5 meilleurs Ok, 5, c'est mon cheveu chanteur Non, non, non Donne-moi la main d'ici Mon amour Non, mais là, pourquoi pas me pusser C'est pas beau Mais non, mais non Quand tu fermes, tu t'ouvres Moi, je vais me laisser aller Ok, donc je vais monter avant toi Ok J'attends C'est pas beau d'alors I thought I knew you I thought that I knew you Well, we had a rhythm But I guess you never can tell Oh, I learned, Billy Never to ignore the signs You'll be forgiven It ain't worth that much to my mind Loving you so easy It's hard to say goodbye But if that's the way it goes Oh, oh Just a page in my history Just another one of those mysteries One more love of happiness to be Oh, oh, oh C'est ça que tu vas faire là Je t'ai dit, ça tourne seul C'est beau Oh, oui C'est beau полез Oui C'est pas beau C'est pas beau Ça fait C'est pas beau C'est pas beau C'est pas beau Tout au long de sa carrière, un athlète qui se destine à la compétition nationale ou internationale, et si tout va bien à se rendre aux Jeux olympiques, aura besoin d'un soutien constant pour rester motivé, pour apprendre à apprivoiser la réussite ou l'échec. L'atteinte des plus hauts sommets ne va pas sans une certaine fragilité. Pour Céline Dion, comme pour les plus grands athlètes, si le rêve prend fin, c'est essentiel de pouvoir se raccrocher à la vraie vie. Si tu m'avais dit, Céline, c'était la dernière fois que tu as chanté, tu dois faire autre chose maintenant, j'espère que j'aurais trouvé la force de continuer, de trouver autre chose. Mais je ne sais pas comment j'aurais réagi. C'est ça qui est triste, c'est ça qui est triste chez les athlètes, parce que... Leur rêve, c'est ça. C'est de devenir champion, c'est d'être le meilleur, la meilleure. C'est de faire les Jeux olympiques, c'est d'avoir la médaille, c'est de faire le... Et puis tout d'un coup, tu ne fais pas les Jeux olympiques, c'est fini. Il fait d'autres choses, ma fille ou mon gars, tu sais, c'est difficile, ça doit être épouvantable. Et ce qui m'aide à continuer et à garder les deux pieds sur terre, en ayant toujours la tête dans les nuages, c'est l'amour et... René, par exemple, m'aide beaucoup, parce que je l'aime énormément, et je sais qu'il m'aime beaucoup aussi. Mais je sais que... Parce que moi, quand j'étais plus petite, ma vie, c'était de chanter. C'était juste ça qui m'importait, c'était ça le plus important. Pour moi, aujourd'hui, même si j'aime beaucoup, beaucoup chanter, ce n'est pas ce qui est le plus important pour moi. Parce que je me dis que si demain, comme une athlète, si je perds mes fans, ou si je perds la voix, ou si je perds... Si je perds tout ce que j'ai dans... Parce que c'est un métier très ingrat aussi dans le show business. Parce que je me retrouve un petit peu souvent à 14 ans aussi, j'ai un petit peu gardé mon petit cœur d'enfant. Donc, si je me retrouve, puis que tout se termine demain matin, je ne veux pas que tout s'écroule. Je ne veux pas me retrouver toute seule, et me retrouver toute seule au milieu d'un monde de show business qui ne me reconnaît plus. Mais c'est pas... J'ai trop peur de ça. Alors, je ne m'accroche pas au show business. Je m'accroche à ma famille. Je m'accroche à des enfants que j'aimerais pouvoir avoir un jour. Je m'accroche au cinéma. Je m'accroche à mes parents, à mon mari, à ses enfants. À la fibrosquistique, à des gens malades, à des personnes âgées, à des causes. Et ça, ça me fait avancer, ça me fait... Ça fait que quand je suis sur scène et que je chante, je peux m'épanouir davantage. Et c'est ça qui fait que j'aime mon métier, parce que je suis bien ailleurs. Parce que si je m'accroche juste à une chanson, Sylvie, je vais me casser, puis je peux me blesser pour le restant de mes jours. C'est pour ça que je peux un tout petit peu comparer avec les athlètes. Que s'ils ne se rendent pas jusqu'au bout, qu'est-ce qui arrive? Ils sont finis? Ils sont morts? Non. Il faut avoir à quelque part, à l'intérieur de nous, un amour encore plus fort que ça. Avoir un rêve, ça c'est une chose, mais avoir de l'amour, il faut avoir autre chose. Il faut s'accrocher à la vie. Il ne faut pas s'accrocher à un rêve uniquement. Parce que si ce rêve-là ne se réalise pas, tu meurs et c'est tout bad. On est tous dans une salle juste à côté de la scène, ici au Centre Molson. On est chanceux ce soir. On est en compagnie d'une trentaine d'athlètes olympiques de plusieurs générations. Et je suis en compagnie de trois portes-paroles de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Notre bébé, Jean-Luc, Guylaine Cloutier, Gaétan Boucher. Jean-Luc, lorsqu'on t'a demandé de devenir porte-parole de la Fondation, t'as vraiment accepté rapidement, t'as dit oui tout de suite. Mais qu'est-ce qui te plaît le plus à l'intérieur de la Fondation? Il y avait un aspect qui était intéressant, c'est l'aspect scolarité, ni plus ni moins. C'est pas quelque chose que j'ai poursuivi, moi, au cours de ma carrière. Et puis je me suis rendu compte, finalement, par la suite, que c'était un peu un risque qui était assez grand. Heureusement pour moi, moi, j'avais pu passer. J'avais une chance sur un million. Finalement, j'ai gagné à la loterie. Mais quand même, c'est risqué. J'encourage pas les gens à suivre le cheminement exact que j'ai fait, parce que j'ai pris un gros risque. Et la Fondation, justement, apporte, justement, un bel aspect de continuer ses études tout en pratiquant un sport de haut niveau. Tu m'as pas vouvoyé. J'aurais dû. Pour avoir appelé le bébé, je vais me reprendre. Je vais avoir ma revanche. Guylaine Cloutier, quatre fois boursière de la Fondation du sport universitaire. Puis en plus, t'es maintenant rendu l'entraîneur personnel de Céline en natation. Guylaine, toi, si t'avais un souhait à formuler à l'intérieur de la Fondation pour venir en aide aux athlètes, ça serait quoi? Ah, mon Dieu, moi, je dois dire que j'ai été choyée. J'ai eu l'aide de Cascades pendant deux ans, trois ans. Puis moi, mon plus grand souhait, ça serait vraiment que les athlètes qui ont beaucoup de potentiel, qui sont l'élite canadienne, puissent bénéficier d'un appui pour pas toujours s'entêter à trouver des sous, puis pouvoir simplement s'entraîner, se surpasser, réaliser leurs rêves, quoi, et ça, avec l'aide d'un commanditaire. Je pense que ça serait vraiment formidable pour tous les athlètes. Oh, et on s'en va tout de suite. On va retrouver Céline sur la scène. Il est temps, on va se parler plus tard. À vous autres. Sous-titrage ST' 501 Je suis contente d'avoir enregistré cette chanson-là. Vous savez, ce soir, je vous disais tout à l'heure que c'était une soirée très spéciale. Il y a quelqu'un dans la salle ce soir avec nous que j'admire énormément et que je suis sûre que nous tous ici ce soir, nous l'admirons énormément. Et c'est une championne, c'est une médaillée d'art et c'est Annie Pelletier qui est avec nous ce soir. Annie, je veux juste te dire que je le sais que quand tu te préparais à faire tes plongeons, que tu écoutais une de mes chansons. Puis ce soir, ce soir, j'aimerais chanter cette chanson-là juste pour toi ce soir-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Les modèles ne seraient pas complets s'il n'y avait pas cette continuité vers une nouvelle carrière dans le monde des affaires ou autrement. En tout cas, Claude, je peux te dire qu'on apprécie grandement, nous, les athlètes, qu'une entreprise comme Vidéotron s'implique. Myriam, je me souviens, avant les Jeux de l'Île-à-Mer, lorsque tu me disais que l'aspect financier dans ton sport était très important. Oui, l'aspect financier est super important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Vidéotron qui m'ont supporté depuis déjà cinq ans. Ça m'a permis de pouvoir m'acheter d'équipements de haut niveau, les meilleures balles, les meilleures carabines, les meilleures skis. Toutes les meilleures équipements qui font que tu peux réaliser que tu es meilleure au monde. Donc, dans mon cas, le sport financier était excessivement important et il l'est toujours aujourd'hui. Merci, Myriam. Bruni, Claude nous parlait de modèles. Je me demande, quand tu es revenu d'Atlanta avec la médaille d'or, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont te voir et qui disent « Ah, j'aimerais ça courir comme toi, je trouve ça le fun. Qu'est-ce que je peux faire pour m'inscrire dans un club? » Oui, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont parlé et m'ont dit exactement quand j'ai commencé et tout ça. Je pense que c'est important aussi d'avoir des compagnies comme Vidéotron et d'autres qui supportent les athlètes aussi parce que je trouve que c'est vraiment important et j'ai la chance d'être commandité par Vidéotron et d'autres commanditeurs aussi. Je pense que c'est l'essentiel pour les athlètes d'avoir des supports. Un gros merci à vous tous et on retourne tout de suite à Marie-Soleil. Dès qu'elle découvre un athlète de talent, la Fondation veille à lui accorder un soutien qui tiendra compte de ses besoins de façon globale. Des bourses peuvent être accordées pour payer son entraînement ou pour l'achat d'équipements adéquats. Mais, excusez-moi, Céline Dion m'emporte. On s'assure de fournir le même encouragement à la poursuite des études et la préparation de l'après-carrière de ces jeunes. Dans cette course au succès, nos jeunes athlètes québécois ne sont pas seuls. Plusieurs entreprises d'ici participent activement au maintien et à l'essor de la Fondation. Voici un bel exemple de cette collaboration. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501